Et... Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer des belles fleurs. Allez, place à l'intro ! Alors, du coup, chers amis, je vais vous montrer des magnifiques fleurs comme j'ai dans la main. Donc, du coup, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si cette vidéo vous plaît, et on continue. Du coup, c'est des petites décorations florales que vous pouvez mettre, par exemple, sur des murs, ou dans un parterre de fleurs, par exemple, ou autre. Donc, nous avons la petite barrière que vous pouvez remplacer, bien évidemment, par... Je vous la montrais juste après. Donc, vous pouvez prendre une petite barrière avec un petit pot de fleurs, et la petite fleur que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, pardon, de prendre... Oh, bah oui, bien sûr, sinon ça ne marche pas comme il faut. Alors, alors, il est là le pot de fleurs. Vous pouvez bien évidemment prendre n'importe quelle fleur, ça marche. Voilà, voilà, une petite fleur. Donc, elle ne se manque plus qu'elle soit en blanc et on peut souffler. Donc, du coup, continuons. Nous avons aussi les petits buissons. Donc, il y en a plein que je vais vous montrer tout le long du truc. Donc, voilà, donc, deux petits designs assez sympathiques. Donc, cette fois-ci, pour les branches, en fait, un petit pot avec du cactus ou du bambou, si vous voulez un truc un peu plus fin. L'avantage du bambou, c'est que, du coup, vous pouvez voir le petit sol qui est dedans, alors que le cactus, non. Voilà. Ici, du coup, le petit entonnoir, j'allais dire. Non, ce n'est pas l'entonnoir, c'est le hooper. Avec deux feuilles dessus. Pareil pour la fence. Du coup, pareil que pour ces deux designs-là. Sauf que ceux-ci sont un peu plus complexes. Pareil que le premier, du coup, la petite barrière avec son petit pot de fleurs. C'est sympa. C'est cosy, hein ? C'est cosy. Bon, voilà. Du coup, nous avons le simple, efficace de Bob Lennon. Le bloc de dirt entouré de trappes. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, nous avons plein de trappes. Voilà, donc, nous avons toutes celles-ci. Donc, c'est super sympa. Bien évidemment, le bambou. Alors, petite astuce pour garder la taille du bambou. N'hésitez pas à mettre des strings. Non, les filles, non. Non, non. Pas les strings des filles. Non, non, de la ficelle. Voilà, donc, pour arrêter la pousse, en fait. Pour ne pas que ça pousse plus haut. Voilà. Ou alors, par exemple, vous pouvez aussi faire un escalier. Alors, ça, je l'ai déjà vu. Je ne l'ai jamais montré en vidéo, mais... Voilà, donc. Ce n'est pas très compliqué. Vous faites ça. Hop. Vous prenez des slabs. Donc, en quartz. Voilà, c'est super sympa. Voilà. Comme ça, petite astuce. C'est super joli. C'est super moderne. Et ça marche très très bien. Alors, là, du coup, le composteur avec de la bonne mille dedans. L'avantage de ce design-là, c'est que, du coup, vous pouvez crafter facilement et ça sert. Du coup, ça donne un usage supplémentaire au composteur qui est très très jamais utilisé. Mais c'est vrai que, voilà. Vous faites ça. Tac, vous spammez. Et vous avez votre bonne mille à volonté. Voilà, donc, ça marche. Vous prenez vos feuilles. Et hop, une petite déco. Joli. Sympa. L'avantage, c'est que, du coup, on a l'impression qu'il y a de la dirt vraiment dans le pot. Donc, c'est joli. Pareil, vous pouvez poser les pots de fleurs sur les trucs comme ça. Donc, ça vous fera un double truc. Voilà, donc, c'est super sympathique. Quand même, il faut aller plus là. Passons à celui-là. Oui, j'ai fait exprès de cet essu-là. Donc, c'est avec tout... Vous pouvez reprendre tous les designs qui sont là, mais avec des barrels. Du coup, c'est-à-dire. L'avantage de ce design-là, c'est que vous pouvez stocker. Et ça fera vraiment en style que c'est juste de la déco, alors que non. Vous pouvez stocker. Par exemple, vous mettez un item. Ça vous fera un passage secret. Hop, et on y va. Voilà, donc là, un petit truc encore pour décorer. Donc, des cornichons. Donc, les 6 pickles. Voilà, donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Moi, j'en ai mis deux pour l'exemple, mais vous pouvez très bien en mettre un. Ça marche aussi. Voilà. Le petit pot de fleurs. La petite plante comme ça. Voilà. Et oui. On peut poser des... Des échafaudages sur des entités. Donc, oui, ça marche. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. De partager, commenter. C'est toujours le cas. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous. Allez, chers amis, à la prochaine. N'oubliez pas, le build, c'est bien. Et bye bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada